Le Wargame est un genre traditionnellement considéré comme passionnant mais peu palpitant et réservé aux amateurs. Était-il possible de réaliser un Wargame fun sans rien sacrifier de sa profondeur tactique ? Nintendo, via son studio Intelligent Systems, allait en 1988 relever ce défi. Ce sera le début de la série des Nintendo Wars. Considéré comme l'un des studios les plus innovateurs de la famille Nintendo, Intelligent Intelligent Systems est plus connu pour les séries Metroid, Paper Mario et Fire Emblem. Sorti deux ans avant Fire Emblem, Famicom Wars est le premier essai du studio dans le genre stratégie ou tour par tour. Famicom Wars voit l'affrontement de deux factions, Red Star et Blue Moon. Le but du jeu est de recruter des troupes et de capturer le quartier général de l'ennemi, tout en protégeant son propre QG. Le joueur a à sa disposition de nombreuses unités, infanterie, artillerie, blindés, avions, qu'il déplace sur un damier. Chacune des unités a ses propres caractéristiques de déplacement et d'attaque et est plus efficace contre un certain type d'unité ennemie. Ainsi, les bazookas sont très efficaces contre les véhicules. Pour pouvoir recruter des troupes, le joueur doit prendre le contrôle de divers bâtiments neutres sur la carte en envoyant un fantassin y planter son drapeau. Plus de bâtiments contrôlés signifient plus de crédits qui viennent à chaque tour renflouer la caisse du joueur. Famicom Wars proposait également un mode de joueur qui contribuait beaucoup à son succès au Japon. Le deuxième épisode de la série sera Game Boy Wars, sorti en 1990 sur Game Boy. La principale différence par rapport à l'épisode Famicom est le fait que les cases du damier soient disposées en quinconce, se rapprochant davantage du damier hexagonal d'un wargame classique. Nintendo décide de relancer la série après 7 ans de friche avec un épisode développé par Hudson Soft. Baptisé Game Boy Wars Turbo, il ne révolutionne pas la franchise mais permet de rappeler la série Nintendo Wars au bon souvenir des joueurs. Game Boy Wars 2 suivra quelques mois plus tard, proposant principalement de nouvelles maps. Alors que Hudson se chargeait des épisodes Game Boy, Intelligent Systems était au travail sur la vraie suite de Famicom Wars, évidemment intitulée Super Famicom Wars. Super Famicom Wars apportait quatre nouveautés de taille. La première est le brouillard de guerre, qui empêche le joueur de voir ce qui se trame en dehors du champ de vision de ses unités. La seconde est l'ajout d'un système d'expérience pour les unités. Au fur et à mesure des combats, elles prennent du galon jusqu'à devenir surpuissantes. La troisième est l'apparition des commandants, ces officiers ayant chacun leurs statistiques propres et apportant un bonus spécifique à l'armée du joueur. Et enfin, la dernière et non des moindres est l'incorporation de deux nouvelles factions, Yellow Comet et Green Earth. Il est donc possible de jouer à quatre à Super Famicom Wars. Il n'y a pas vraiment de scénario dans Super Famicom Wars. Le mode solo se limite à la conquête d'une succession de maps, qui sont en fait pour la plupart les mêmes que celles de l'épisode Famicom. Une fois de plus, c'est donc bel et bien le mode multijoueur qui faisait tout le sel du titre. A noter que Super Famicom Wars fait partie des titres développés pour la cartouche Nintendo Power, une cartouche réinscriptible sortie uniquement au Japon. Avec sa cartouche Nintendo Power, un joueur pouvait se rendre dans une boutique dotée de la borne adéquate et télécharger directement son jeu sur sa cartouche, pour un prix inférieur à celui d'un jeu neuf. On pouvait y voir les prémices de la dématérialisation des supports. Game Boy Wars 3 est le dernier épisode de la série sorti sur Game Boy. Parmi ces particularités, on notera l'existence d'une deuxième ressource à gérer en plus des traditionnels crédits, appelés le matériel. Il s'agit en fait d'une manière subtile de limiter le nombre d'unités en jeu à la manière des fermes dans Warcraft, par exemple. Malheureusement, tous les titres chroniqués jusqu'à présent ne sont sortis qu'au Japon. Cela sera rectifié avec la sortie d'un nouvel épisode sur Game Boy Advance, quelques jours à peine après la sortie de Game Boy Wars 3. Ce nouvel épisode qui permettra aux joueurs occidentaux de découvrir la série, c'est bien sûr Advance Wars. Sous le nom Advance Wars, la série connaîtra quatre épisodes supplémentaires. Le dernier en date, Advance Wars Dark Conflict, est sorti en 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada